Générique Bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Notre photo du jour nous emmène dans les cabines des interprètes de l'ONU. Grâce à eux, les États membres des Nations Unies et leurs représentants réussissent à se comprendre et à échanger. Les interprètes se relaient toutes les 30 minutes car l'interprétation simultanée est un exercice mental épuisant et dans cette instance, qui aborde les questions mondiales souvent les plus urgentes, la moindre erreur de traduction pourrait bien sûr avoir des conséquences dramatiques. Nous avons voulu justement aujourd'hui nous intéresser à cette tour de Babel, à cette planète des langues. On estime qu'il en existe près de 7000. Certains linguistes s'accordent à dire que d'ici à la fin du siècle, près de la moitié aura disparu. Nous allons parcourir cette planète des langues. Nous verrons que la langue est parfois une source de conflits et qu'elle est aussi, à l'heure du soft power, un enjeu de puissance. Mais commençons par un état des lieux. Les 7 milliards d'humains parlent plus de 7000 langues avec de nombreux alphabets et d'innombrables dialectes. Une tour de Babel qui se répartit en 8 familles linguistiques. Voici la zone des langues indo-européennes les plus répandues, incluant le français, l'allemand ou l'hindi. Le second groupe, avec le plus de locuteurs, englobe les langues syno-tibétaines, dont le chinois. Le continent américain abrite les langues amérindiennes, l'Afrique du Nord et le Proche-Orient, les langues afro-asiatiques, dont l'arabe et l'hébreu. Plus au sud, on trouve les langues bantous, comme le yuruba et le swahili. À l'est, jusqu'en Sibérie et en Mongolie, les langues ouralo-altaïques, dont le turc, le hongrois et le finnois. Au sud de l'Inde, les langues dravidiennes, comme le tamoul. Enfin ici, les langues austro-asiatiques, avec le khmer ou le vietnamien. S'y ajoutent des groupes linguistiques mineurs, comme le croissant, au sud de l'Afrique, ou les langues d'Océanie. Et des langues isolées, comme l'esquimau à éloute, l'ainu, parlé à Hokkaido, et bien sûr le basque, aux origines mystérieuses. Alors, premier constat, il n'est pas rare de parler plusieurs langues à l'intérieur d'un même pays. De ce point de vue-là, le plus grand réservoir linguistique se trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 750 langues et bien plus de dialectes, soit 25% des langues parlées sur Terre. Direction l'Inde, à présent, qui compte 1600 langues. 40 sont parlées par plus d'un million de personnes, comme le marathi ou le bengali, et bien sûr l'hindi et l'anglais. Quant à la Chine, elle héberge une cinquantaine de langues, mais doit son unité linguistique au poids de son écriture. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, c'est le paradis du plurilinguisme. 80 langues en Éthiopie, 227 au Congo-Kinshasa, 470 au Nigeria. Ici, en effet, les frontières politiques, héritage de la colonisation, ne se superposent que rarement aux frontières linguistiques. Résultat, ces États ont souvent gardé à côté des langues autochtones et locales la langue des colonisateurs, français, anglais, portugais ou espagnol, comme langue officielle et administrative. Ce décalage entre frontières politiques et linguistiques peut donner lieu à des conflits d'intensité diverses. On l'a vu avec le catalan en Espagne, les russophones dans l'est de l'Ukraine, les anglophones au Cameroun ou la répression contre les ouïghours turcophones en Chine. Lors de l'explosion de l'ex-Yougoslavie en 1991, les nationalistes serbes, croates et bosniaques vont jusqu'à réinventer chacun leur langue qui était pourtant jusqu'ici commune. Alors, pour atténuer ces tensions, sur 193 États reconnus dans le monde, plus de 40 sont officiellement bilingues, 8 sont trilingues, dont la Belgique, la Bosnie-Herzégovine ou le Rwanda, 2 sont quadrilingues, Singapour et bien sûr, la Suisse. 7000 langues parlées sur la planète, donc, mais seulement une centaine qui a le statut de langue officielle d'un ou de plusieurs États. Et moins d'une dizaine de langues vraiment internationales, c'est à elles que nous allons nous intéresser maintenant. En 2019, le chinois mandarin est la langue maternelle la plus parlée dans le monde, plus de 900 millions de locuteurs natifs. Le mandarin est suivi par l'espagnol, 440 millions, l'anglais, 380 millions, l'hindi-ourdu, l'arabe, le bengali, le portugais, le russe, le japonais et le punjabi. Il y a la langue maternelle et il y a la langue que l'on apprend pour la communication et là, c'est l'anglais qui se place en tête avec plus d'un milliard de locuteurs devant le chinois, l'hindi et l'espagnol. Et dans ce cas, le français rentre dans le classement à la sixième place derrière l'arabe mais devant le malais, le russe, le bengali et le portugais. Alors, ces langues internationales, elles, n'ont cependant pas toute la même influence et on va essayer de comprendre pourquoi. D'abord, parce que l'ONU ne reconnaît que six langues officielles, celles des membres permanents du conseil de sécurité, anglais, français, chinois, russe, plus l'espagnol et l'arabe. Pas l'indie, pourtant deux fois plus parlé que le français ou le russe car lors de la création de l'ONU en 1945, l'Inde était encore une colonie britannique. Quant à la plupart des organisations internationales, conseil de l'Europe, OCDE ou comité olympique, elles n'ont que deux langues officielles, le français et l'anglais. La domination depuis un siècle et demi de l'anglais et du français a permis à leur pays d'origine de diffuser leurs modèles et leurs idées via leur langue, ce qu'on appelle le soft power. Mais aujourd'hui se pose une question, l'anglais résistera-t-il à l'essor du chinois ? C'est ce qu'on va voir maintenant. L'anglais est aujourd'hui langue officielle ou co-officielle de plus de 50 pays dans les ex-dominions Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, dans beaucoup d'ex-états de l'Empire britannique comme l'Inde, le Zimbabwe, le Kenya. C'est toujours bien sûr la langue des États-Unis qui l'ont imposée comme seconde langue diplomatique de la Conférence de Paris en 1919, sans oublier son succès de langue des affaires. La communauté culturelle anglophone est incarnée par le Commonwealth, né en 1931 et qui compte 53 membres, dont 31 petits États du Pacifique et des Caraïbes et même le Mozambique, ex-colonie portugaise. Tous reconnaissent la reine d'Angleterre comme leur chef symbolique et profitent de nombreux programmes de coopération. Londres renforce son soft power avec le réseau d'enseignement du British Council présent dans plus de 100 pays. Mais revers de cette domination, les trois quarts des Américains et 95% des Britanniques sont monolingues. Alors à présent, intérêts sont-nous aux Français qui restent langue officielle ou co-officielle de 34 États. Son influence a dépassé le cadre colonial grâce à la création en 1970 de l'Organisation internationale de la francophonie. Institutions politiques présentes à l'ONU, l'OIF compte 88 États et gouvernements membres dont le Québec, la Serbie, le Qatar ou encore les Émirats Arabes Unis où se sont implantés le Louvre et la Sorbonne. Elle regroupe plus d'un milliard de personnes. Cette francophonie est active dans le domaine universitaire, politique ou culturel via la chaîne francophone TV5 Monde et certes ainsi la politique extérieure de la France qui finance trois quarts de son budget. Tout comme le Commonwealth, la francophonie défend de plus en plus des valeurs, démocratie, paix, bonne gouvernance, ce qui explique la suspension temporaire de Madagascar en 2009 ou du Mali en 2012. Enjeu crucial, car en 2070, les francophones seront à 80% africains. Paris peut compter aussi sur ses 832 alliances françaises présentes dans 131 pays. Face à ces deux langues mondes, le chinois, deuxième langue mondiale n'est officiel qu'en Chine, à Taïwan et à Singapour. Pour renforcer son influence, Pékin a créé depuis 2004 plus de 500 instituts confucius, surtout en Europe et aux Etats-Unis et 46 en Afrique. On y trouve des cours gratuits pour apprendre le mandarin, les arts martiaux, mais attention, prière de ne pas y parler de Taïwan ou du Tibet. De quoi créer des tensions avec les universités qui accueillent ces instituts et même la fermeture récente de certains d'entre eux, notamment à Chicago, Toronto et Lyon. Les quatre autres langues les plus parlées sont loin derrière. L'espagnol est langue officielle d'une vingtaine d'États mais sans institution pour structurer cette communauté. Le portugais, langue officielle de neuf États plus Macao, est tiré par le Brésil et peut s'appuyer sur la jeune CPLP, Communauté des Pays de langue portugaise. Beaucoup plus puissante, la Ligue arabe rassemble 22 États et 422 millions d'arabophones, mais sa vocation est avant tout politique. Quant aux Russes, il reste central dans la sphère de l'ex-URSS, langue d'État en Biélorussie et vitale pour la communication au Kazakhstan ou en Ukraine. Alors nous avons démarré cette émission à New York, aux Nations Unies. Terminons-la à Bruxelles. L'Union européenne a adopté un modèle linguistique profondément original pour éviter la domination d'une seule langue ou d'un seul État. Les six pays fondateurs ont choisi le principe de l'égalité linguistique. Très facile à appliquer quand on était en 1958 et que l'Union ne comptait que quatre langues de travail. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'une directive doit être écrite dans les 24 langues des 28 États. Et pour aller plus loin, cette très belle histoire des langues d'avant la naissance de l'écriture jusqu'à nos jours de Jean Célier aux éditions La Découverte. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv sur lequel vous retrouverez notamment nos experts à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada